Le Giro a connu son train-train quotidien. Rominger, Berzin et Ogrumov ont encore fait la route ensemble dans cette étape de montagne. Les grands se neutralisent, Rincón lui en profite. Le Colombien, deuxième de l'étape d'hier, signe sa première victoire dans le Giro avec 1 minute 18 d'avance sur Toschnik et Rominger. Au classement général, le Suisse est toujours leader. Le premier français, Madouaz, gagne une place. Il est maintenant douzième. Ils ne devront pas se réjouir trop vite. Les français ont bien pris leur revanche cet après-midi sur la Slovénie, 3-7 à 0. Mais rien n'est gagné pour autant. Ils n'ont plus droit à l'erreur dans leurs trois prochains matchs de poule s'ils veulent s'offrir un passeport pour les championnats d'Europe. Pia ne réalisera pas le doublé coupe-championnat. Cet après-midi, Saint-Esteve a pris sa revanche en finale de la Coupe de France de rugby à 13. Les Stéphanois l'emportent 28 à 8 grâce notamment à 5 essais. 521 kilomètres dans les jambes et il a toujours le sourire. Le polonais Zbigniew Klapa a remporté ce matin son quatrième Paris-Colmar devant son compatriote Oubranovski et le français Gilles Le Tessier. Avec 1h40 d'avance à l'arrivée, il pulvérise le record de l'épreuve. La classe biberon du tennis est montée au fil d'est-après-midi sur le champ de mars à Paris. Un tournoi de mini-tennis organisé par la TP Tour opposant les mini-joueurs au maxi-star. C'était Maus Costeau, le reportage de Nathanel Doranx. Michael Chang change de raquette. Il a l'air soucieux. Devant l'évolution du score, son père a préféré quitter le stade. Il ne reste plus une place sur le central. Les travées sont pleines. Tout le monde attend la réaction du champion américain. Dans ce jeu décisif de l'open mini-tennis, Chang est mené. Chang est mal mené. Mais Chang finit par l'emporter. L'expérience du vainqueur de Roland-Garros 89 a parlé. Il n'a pas joué évidemment comme il jouerait en tournoi de la TP. Évidemment sinon, je n'aurais pas touché une. Chang, Roux, Sanchez, Butch, pendant deux jours sur les 15 mini-cours du Champ de Mars, les meilleurs joueurs du monde offrent du rêve aux milliers de jeunes venus jouer avec eux. J'aime bien le contact des jeunes. C'est vrai que ça fait plaisir. Ils sont tous derrière. On le sent qu'ils sont derrière. Donc ça donne une grande bouffée d'énergie un peu. Si les champions ont besoin de ce bain de jouvence, le tennis français a lui aussi besoin de cette expérience. Les mini-joueurs de ce mini-tennis sont peut-être les grands de demain. La petite Marie justement est devenue grande. Marie Pierce sera à partir de lundi l'une des grandes favorites du tournoi de Roland-Garros. Même si elle a connu ces dernières semaines des problèmes de santé, la française est toujours à bonne école puisqu'elle bénéficie des conseils de Nick Bolletieri qui l'entraîne en Floride. En exclusivité, Rémi Gugicelli, Adrienne Mabben et Bernard Montpère ont rencontré là-bas l'élève et son gourou. Nick Bolletieri est un leader. Véritable homme d'affaires dans son académie de tennis à Bradenton en Floride. Il trouve toujours le temps de parler à tous ses élèves et de s'occuper en particulier de Mary Pierce. À 30 ans, Jimmy Arias ne fait plus partie des meilleurs mondiaux. Il offre pourtant à Mary Pierce une réplique idéale qui permet à Nick Bolletieri d'analyser le jeu très masculin de la numéro 3 mondiale. Elle joue vraiment comme un homme et l'un de ses meilleurs atouts réside dans le fait qu'elle maîtrise tellement la balle que ça lui permet de déstabiliser son adversaire. Il a perdu quelques points contre Mary, Jimmy Arias, mais en bon copain, ça ne lui enlève surtout pas son sens critique. Son déplacement n'est pas encore au point. Elle n'est pas encore au niveau de Stéphigraff ou d'Aranc Sassanchez. Elle a juste plus de puissance. Une autre de ses faiblesses, c'est qu'elle a tendance à paniquer dès que ça tourne mal pour elle. En revanche, si elle prend le dessus, alors là, vous êtes fichu. C'est un fait, le coup droit de Mary Pierce est dévastateur. Nick Bolletieri pourtant ne s'en contente pas. Des heures durant, il cherchera le geste qui fragilise les premiers services ou rend incertaine les volets de Mary. L'élève fera le reste. Je sens que je suis capable de jouer très bien au coup droit, au verre, au service, au tour. J'ai tous les coups, je crois, mais il faut toujours penser qu'on a une progression à faire. En Floride, Mary Pierce a retrouvé le sourire. Dans quelques jours à Roland-Garros, elle tentera de faire honneur à tous ceux qui ici ont travaillé pour elle.